Huit citations. Thème. Pauvreté. 1. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Benjamin Franklin. Cette citation de Benjamin Franklin signifie que la paresse est un défaut qui progresse lentement, presque imperceptiblement. Si on est paresseux et qu'on ne fait pas d'efforts pour avancer dans la vie, on risque de se retrouver dans une situation de pauvreté. En d'autres termes, si l'on ne travaille pas dur et qu'on ne fait pas preuve d'efforts et de persévérance, on risque de se trouver dans une situation difficile, voire de manquer de ressources financières. 2. Si la société libre ne parvient pas à améliorer le sort de la majorité des pauvres, elle ne pourra pas sauver la minorité des riches. John Fitzgerald Kennedy. Cette citation de John Fitzgerald Kennedy signifie que pour qu'une société libre puisse prospérer et réussir, elle doit veiller à ce que la majorité des personnes défavorisées et pauvres bénéficient également de ces progrès. Si la majorité des personnes sont laissées pour compte ou continuent de vivre dans la pauvreté, cela ne profitera pas à long terme même à la minorité des riches. En d'autres termes, pour assurer la stabilité et la prospérité de la société dans son ensemble, il est essentiel de s'assurer que les inégalités sociales et économiques sont réduites et que tous les membres de la société puissent bénéficier de ces avancées. 3. Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont. Mark Twain. Cette citation de Mark Twain souligne une idée importante sur la perception de la richesse et du bonheur. En disant que « les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont », l'auteur met en lumière le fait que chacun a tendance à idéaliser la situation de l'autre. En réalité, les riches peuvent parfois penser que les pauvres sont heureux car ils imaginent une vie simple et sans souci. De même, les pauvres peuvent envier la richesse en pensant qu'elle apporte le bonheur et la satisfaction. Cependant, la réalité est souvent plus complexe et nuancée. Cette citation nous invite à réfléchir sur nos propres perceptions et à ne pas idéaliser la situation des autres. 4. Le bonheur et la satisfaction ne dépendent pas uniquement de la richesse matérielle, mais aussi de nombreux autres facteurs tels que les relations, la santé, le sens de la vie, etc. 4. La pauvreté a ses franchises. L'opulence a sa gêne. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry signifie que la pauvreté apporte une certaine liberté, car les personnes qui sont pauvres n'ont pas beaucoup de biens matériels à perdre. En revanche, l'opulence, c'est-à-dire la grande richesse, peut être source de contraintes et de gênes, car les personnes riches doivent souvent faire face à des responsabilités, des attentes et des pressions liées à leur fortune. En résumé, cette citation souligne que chaque situation, que ce soit la pauvreté ou la richesse, comporte ses propres avantages et inconvénients. 5. Il n'est pas vrai que les hommes soient meilleurs dans la pauvreté que dans la richesse. Cette citation de Vovnargue signifie que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les hommes ne sont pas forcément meilleurs ou plus vertueux lorsqu'ils sont pauvres que lorsqu'ils sont riches. En d'autres termes, la richesse ou la pauvreté d'une personne ne déterminent pas automatiquement sa moralité ou sa valeur en tant qu'être humain. Cette phrase remet en question l'idée selon laquelle la pauvreté serait synonyme de vertu et la richesse de vice, soulignant que la véritable bonté ou méchanceté d'une personne ne dépend pas de son statut financier. 6. Quiconque a déjà lutté contre la pauvreté sait combien il est extrêmement coûteux d'être pauvre. James Baldwin Cette citation de James Baldwin, « Quiconque a déjà lutté contre la pauvreté sait combien il est extrêmement coûteux d'être pauvre », exprime l'idée que vivre dans la pauvreté est non seulement une situation difficile sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel et mental. En effet, les personnes qui ont vécu la pauvreté comprennent les nombreuses difficultés et sacrifices qu'elle implique, allant bien au-delà des simples aspects matériels. Baldwin souligne ainsi que la pauvreté a un coût élevé qui va au-delà de l'aspect financier, impactant profondément la vie des individus qui la subissent. 7. La mort c'est bien pour les pauvres. Bah si ! C'est quand même la seule fois où les pauvres roulent en Mercedes à l'arrière avec un chauffeur. Patrick Timsit Dans cette citation de Patrick Timsit, l'humoriste joue sur l'idée que la mort est une égalisatrice sociale. Il suggère ironiquement que la mort est une occasion pour les pauvres de vivre une expérience luxueuse qu'ils ne pourraient pas se permettre de leur vivant, en roulant en Mercedes à l'arrière avec un chauffeur. C'est une façon humoristique de souligner les inégalités sociales et économiques qui existent de façon criante de notre vivant. 8. Aucune société ne peut prospérer et être heureuse, dans laquelle la plus grande partie des membres est pauvre et misérable. Adam Smith Cette citation d'Adam Smith souligne l'importance de l'équité sociale pour le bien-être et la prospérité d'une société. En effet, selon Smith, une société ne peut réellement prospérer et être heureuse si la majorité de ses membres vivent dans la pauvreté et la misère. En d'autres termes, pour qu'une société soit véritablement florissante, il est crucial que la richesse et les ressources soient réparties de manière plus équitable, permettant ainsi à tous les individus d'avoir accès à un niveau de vie décent. Une inégalité sociale excessive peut entraîner des tensions, des injustices et des difficultés économiques qui compromettent le bien-être collectif. En résumé, cette citation d'Adam Smith met en lumière l'importance de l'équité sociale comme fondement d'une société prospère et heureuse, où chaque individu a la possibilité de s'épanouir et de contribuer positivement à la communauté. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.